A l'ouest de Paris, tout près de la Porte Maillot, les abords du jardin d'acclimatation construit au XIXe siècle à l'orée du Bois-de-Boulogne se partent désormais depuis 2014 d'un joyau construit sur les plans de l'architecte de renom, Franck Guéry. Un magnifique vaisseau financé par le groupe LVMH, bienvenu à la fondation Louis Vuitton. Un lieu de culture exceptionnel, dont le bâtiment à lui seul vaut la visite. Mais en plus, depuis le 11 mai et pour une durée indéterminée, il est magistralement habillé de couleurs par le peintre, sculpteur et plasticien Daniel Buren. Des expositions temporaires, en ce moment c'est la Chine qui est à l'honneur, ajoutent un plus à cet immense espace culturel. La visite s'impose donc pour tous ceux qui s'approchent de Paris ou veulent y venir. Suivez le guide ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec de nombreuses représentations de Bouddha, mais pas seulement. Sous-titrage ST' 501 Descendons maintenant dans le sous-sol, baptisé Grotteau, où d'autres belles couleurs nous attendent, et notamment la somptueuse cascade et les colonnes jaunes d'Olafur Eliasson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501